Musique Notre histoire se déroule chez un producteur de fruits et légumes de la région Occitanie. Bienvenue dans la ferme agroécologique de Nicolas Aubouy. En pleine canicule, les acariens ont pullulé sur une ancienne culture de courgettes. Ils ont ensuite infesté toutes les autres cultures. Mais zoomons sur ce ravageur microscopique. C'est l'histoire d'une toute petite araignée rouge qu'on appelle aussi un acarien du genre Tetranicus. Cet acarien se nourrit des cellules de feuilles. C'est un acarien phytophage. Quand la température augmente, son cycle de vie s'accélère. A 35 degrés, il passe de l'œuf à l'adulte en 6 jours. Une femelle pourra alors pondre une centaine d'œufs à raison de 10 œufs par jour. En quelques semaines, une plante peut se retrouver couverte de millions d'acariens. Elle va perdre petit à petit ses feuilles et mourir d'asphyxie. Au cours de leur vie, les acariens vont faire des allers-retours en haut des plantes en laissant derrière eux un fil de soie. Ils vont aussi coloniser les plantes voisines. Au bout de quelques semaines, c'est un véritable ballon, constitué de millions de fils de soie, qui apparaît en haut des plantes. Il suffit alors d'un petit coup de vent et ce ballon s'envole en portant avec lui des millions d'acariens. Les plants de tomate attaqués par les acariens phytophages produisent des molécules volatiles, comme le méthyl salicylate. Les acariens prédateurs, comme le phytocélus, sont attirés par ces molécules, mais aussi par l'odeur des tétranicus. Les phytocélus se déplacent rapidement et ont un cycle de vie comparable à celui des tétranicus. Chaque acarien prédateur a ses préférences. Et quand le carnivore rencontre sa proie, il va faire bombance et se multiplier très rapidement, surtout quand la température augmente. Ils se nourrissent aussi bien des adultes que des stades immatures et des œufs. Quand il n'y a plus de tétranicus sur la plante, les phytocélus vont se disperser et reprendre la chasse. Il y en a un là. Nico, comment tu as réussi à gérer ton problème d'acariens cet été ? Lâcher massif d'acariens prédateurs, ça a quand même réglé au bout d'un moment le problème. Tu m'avais averti fin juin et effectivement, j'ai souffert beaucoup de symptômes sur toutes les cultures sous-abri. Et donc, il va falloir que j'anticipe beaucoup plus à l'avance. D'accord. Et l'idée pour toi, c'est d'anticiper, mais c'est aussi peut-être diversifier les acariens prédateurs ? J'espère que vous pourrez nous amener des acariens prédateurs qui peuvent équilibrer un petit peu la prédation, justement. Et moi, de mon côté, il va falloir que je sois beaucoup plus vigilant précocement, c'est-à-dire dès l'implantation des plants. D'accord. Les aléas climatiques peuvent provoquer des pullulations de ravageurs. Des lâchers d'acariens prédateurs peuvent être une solution efficace pour une agriculture durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada